Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire encore qu'il est minuit, l'heure de notre rendez-vous. Maman, femme des faits commis, femme de feu, femme des prières, femme invincible, il est temps que tu t'élèves devant la présence de notre roi. Il est le Dieu qui ne vient jamais en retard. Il est là au rendez-vous ce vendredi encore pour nous entendre. N'oubliez pas, femme des faits commis, que tu as un rendez-vous, un rendez-vous divin à ne pas manquer. La prière de vendredi minuit, il est l'heure de la prière. Voilà pourquoi je t'invite, je t'exhorte dans le nom de Jésus de te lever devant la présence de Dieu, de te laver les yeux, d'être debout dans la prière. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Bien-aimés, vous savez, Dieu est fidèle comme je disais. Dieu tient parole, Dieu marche derrière sa parole. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répentir de ce qu'il nous a promis. Le monde est soutenu par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Si toi et moi nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu, nous avons été enfantés par sa parole. Nous avons cru à sa parole. Nous faisons confiance à sa parole. Voilà là où provient notre soul saint. La Bible est dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui et prononcée par nous à la gloire de Dieu. Je disais que Dieu tient toujours ses promesses. Sa parole est puissante, sa parole est efficace. Dieu ne revient jamais revient jamais sur ses promesses. Il ne change pas. La Bible est dit dans le livre de psaume 83-34. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. C'est Dieu qui nous appelle à la prière cette nuit. Il n'y a pas de promesses de Dieu qui échouent. Bien aimé Dieu est réel. Il n'y a pas de promesses qui échouent. Dans le livre de Josué 23-14. La Bible dit reconnaissez-le, la deuxième partie, reconnaissez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Qu'aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Bien aimé, ça depuis que j'ai commencé, j'ai commencé à vous présenter en qui nous avons affaire. Vers qui nous nous sommes appelés à regarder ? Qui nous allons invoquer ? Le Dieu qui tient parole. Il est le Dieu qui peut accomplir l'impossible. Amen ! Il est le Dieu, je répète, qui peut accomplir l'impossible. Amen ! Voilà pourquoi vous avez commencé notre prière ce soir. Parce que nous comprenons qu'Il est le Dieu qui peut accomplir l'impossible. Je voudrais que nous puissions faire alliance encore avec ces dieux. Une alliance, moi je dis que c'est plus fort, c'est plus solide. C'est plus qu'un contrat. Dieu appelle son peuple à établir toujours une relation spirituelle, un lien spirituel avec Lui. Une union divine. Bien aimé, nous connaissons la volonté de Dieu, c'est écrit dans sa parole. C'est cette parole qui nous donne la garantie éternelle, qui nous prouve sa fidélité. Même à ce qui concerne son alliance. Nous voulons faire une alliance avec Dieu parce que la prière d'alliance permet de garder vivant un lien d'amitié avec Dieu. Je sais que tu es déjà en alliance avec Dieu. Mais chaque fois que tu fais une prière d'alliance, ça te permet de garder une amitié solide, une amitié vivant avec Dieu. C'est pourquoi la prière d'alliance permet aussi de dire stop au diable. Parce qu'il comprend à qui tu es à faire. Nous allons faire cette prière en confessant qui est Jésus pour nous. Si vous pouvez faire cette prière après moi. Jésus-Christ est mon Seigneur personnel. Jésus-Christ est mon Seigneur personnel. Jésus-Christ est mon Sauveur personnel. Il est mon Rédempteur et mon Libérateur. Son sang m'a racheté. Son sang m'a racheté. C'est la raison par laquelle je vis aujourd'hui et je me tiens au devant de lui. Le sang de Jésus m'a sauvé de la colère de Dieu. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Dieu est miséricordieux. Il ne se souvient plus de mon passé. Maintenant, je suis justifié par le sang de Jésus. Car la foi dans le sang de Jésus me délivre de toute accusation que le diable prononce contre moi. Bien-aimés, c'est important de faire la prière d'alliance. C'est pourquoi nous avons fait cette prière au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait cette prière au nom de Jésus. Je disais que Dieu peut accomplir l'impossible. Ce que les médecins disent impossible. L'argent ne peut pas. Les relations ne peuvent pas. La haine d'avocat ne peut pas. Ton mari et tes enfants ne peuvent pas. Mais Dieu appelle tout ce que les hommes disent impossible est possible. Vous vous souvenez dans le livre de Luc 18. Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi en parlant des promesses de Dieu. Voilà pourquoi en parlant des promesses de Dieu qui est contenue dans sa parole. Cette nuit nous allons faire des prières fortes et puissantes. Dieu dans sa parole il a promis le pardon. Amen. Amen. Dans le livre de Jean 1-9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Comme Dieu a promis de nous purifier, de nous sanctifier de toute iniquité. Cette nuit, avant que nous commencions la prière, nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave nos cœurs complètement de tout mal, de tout péché. Que le sang de Jésus lave nos pensées de toute iniquité. Que le sang de Jésus nous lave aussi nous-mêmes de toute marque et de toute étiquette maléfique. Que le sang de Jésus nous purifie aujourd'hui. Que nous soyons clean et blancs comme la neige avant que nous commençons la prière. Tu confesses, tu demandes pardon, tu demandes à ce que le sang de Jésus te purifie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, te demander pardon. Pardonne-moi à vous de tous les problèmes que j'ai commis. Je suis venu au-delà de toi, oh Dieu. Déclarer mon indignité. Jésus, je suis indigne. Toi seul est digne dans toutes tes voies. Toi seul, tu es droit. Toi seul, tu es juste. Toi seul, oh Dieu d'Israël. La Bible dit Jésus-Christ. Que tout homme soit reconnu coupable. Voilà pourquoi c'est soi, je suis venu au-delà de toi. De dire que je suis indigne papa. Cette même bouche qui crie à toi, qui t'adore, qui t'exalte. Dans cette même bouche sort des choses qui t'honorent pas. Jésus-moi, je sais que le pardon se trouve auprès de toi. En fait que le monde t'est craint. Jésus, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pour toutes les fautes que j'ai commises, Seigneur. Consciemment, inconsciemment. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Yahweh. Pour toutes tes lois, Jésus. Que je n'ai pas respecté. Pour toutes tes lois, Jésus. Que je n'ai pas appliqué. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pour la distraction. Pardonne-moi, Jésus. Pour la médisance. Pardonne-moi, Jésus. Pour l'égard en moi. Pardonne-moi, Jésus. Pour Seigneur Jésus. Avoir Seigneur Jésus murmuré. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce qu'au travers de moi, les gens étaient scandalisés. Au travers de moi, les gens se sont découragés de venir à l'église. Au travers de moi, les gens n'ont pas voulu accepter le Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que dans ta parole, tu m'as demandé, Jésus, d'être ton témoin. Mais je ne l'ai pas été au travers de mon comportement. Je ne l'ai pas été au travers de ma manière de parler. Je ne l'ai pas été au travers, Seigneur Jésus. De ma manière de marcher. Je ne l'ai pas été au travers de m'habiller. Je ne l'ai pas été au travers de ma manière d'éduquer mes enfants. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pour toutes les fautes, Seigneur, que j'ai faites, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je ne l'ai pas été au travers de ma manière d'éduquer. La Bible dit, Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pour toutes les fautes que j'ai faites, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur mon frère. Pour toutes les choses, Seigneur Jésus, qu'il a fait, Seigneur Jésus. Qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne. Pardonne ma soeur. Pardonne ma mère. Pardonne mon père. Pardonne mes enfants. Seigneur, pardonne mon mari. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi pour toutes les fautes que j'ai commises. Seigneur, que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes. Pardonne-moi pour la négligence de ton service. Seigneur, je devais venir à l'église. Je négligais. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Oh, Jésus, que tu me pardonnes. Seigneur, 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 que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Jésus. Pour toutes les fautes que j'ai commises, Seigneur Jésus. Consciemment, inconsciemment. Seigneur, que tu me pardonnes. Pardonne-moi pour toutes les mauvaises pensées impures que j'ai pu avoir. Seigneur, dans ta Bible, dans Philippiens, Seigneur Jésus. Quatre, Seigneur Jésus. C'est l'objet de l'éducation, c'est-à-dire que nos pensées soient pures, mais les pensées n'étaient pas pures Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi si j'étais dans la cause, c'est-à-dire Jésus Des blessures, Jésus, des blessures, Jésus, pardonne-moi Jésus Oh Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Que ton sang t'enorme, non, c'est-à-dire Jésus Que ton sang t'enorme, non, c'est-à-dire Jésus Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Dieu fidèle Quoi qu'il y a dit si nous professons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner C'est la regret, ça te prend par ton sang, purifie-moi par ton sang Jésus, que ton sang s'enorme, non, c'est-à-dire Jésus Que ton sang me purifie, c'est-à-dire Jésus Que ton sang me rende pur devant toi Que ton sang me rende pur devant toi Que ton sang me rende éligible pour te servir Que ton sang, Seigneur Jésus, me permette Jésus Que ton sang, Seigneur Jésus, me lève, lave-moi famille a lève le temps je ne sais pas que ton sang me lave que ton sang me lave que ton sang me lave que ton sang me purifie que ton sang me sanctifie ne me consciez de confiance au Dieu d'Israël que ton sang me lave en nom de Jésus je ne sais pas je prie pour ton sang Jésus lave moi lave moi Jésus dans sa pom assemblée Lange de feux Dieu me dit au fait qu'il ne compétخر sert de lapreneur au Jésus la réunions de la bou腕 au Jésus au ciel dans sa naissance au ciel au ciel au ciel au ciel que nous soyons àlder que nous soyons Jésus, que tu me rends compte à ta présence. Oh Jésus, je viens dans ta présence, le cœur a soif de toi. C'est pour cela que je te demande que tu me purifies. C'est pour cela que je te demande que tu me purifies. Je viens dans ta présence, le cœur a soif de toi. Je pense que tu me purifies parce que je sois agréé au devant de toi. Oh Jésus, oh Jésus, je suis en train de prier pour ma cœur, pour la vie qui est sur le coup de la litre. Seigneur, si tu comptais les mâles qui suppriteras sur la terre et vivant, Jésus, accepte-moi devant de toi, Jésus. Jésus, que les nazarètes n'est qu'il ne pas écrit, comme l'Orient éloigné de l'Occident. C'est de la même chose que tu éloignes de nous nos péchés. Seigneur, accepte ma soeur qui est sur la litre. Accepte ma soeur, ma soeur, oh Jésus, la maman qui crie à Wesselette. Vous levez sur Google, le YouTube, je ne t'accepte pas, tu acceptes ton message, c'est ton cœur. On revient les taux de Jésus, je l'ai mis à l'Israël. Daniel avait confessé les péchés de l'Ontisraël. Tu l'as mis à l'Israël, je l'ai mis à l'Israël. Tu es le même Dieu que nous m'agrions, Jésus, dans ta présence, mon Jésus. Je l'ai mis à l'Immen, 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 dans ce que vous êtes toi, Jésus. Que tu acceptes le pire, ce soit en ce nom, Jésus. Que tu acceptes ton nom. Amen, Jésus. Amen. Le Dieu qui tient toujours ses promesses, il a promis le Saint-Esprit. La Bible dit dans les livres de Luc 11 et 13, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison le Père Céleste et donnera-t-il le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande. La Bible nous dit qu'il n'a rien de ce qui est bon qu'il nous sera refusé. Bien-aimés, nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. Nous ne savons rien de Dieu sans son Esprit. Les choses spirituelles sont connues que par les hommes spirituels. La Bible dit, « Sont appelés fils de Dieu, ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. » Cette nuit, nous allons demander la plénitude. Comme il nous est recommandé dans la parole de Dieu, ne vous enivrez pas de vince et de débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous allons demander la plénitude. Nous allons demander l'ivresse du Saint-Esprit. Nous allons demander le débordement. Nous allons dire à Dieu que nous n'avons rien, nous pouvons rien sans lui, et que nous avons besoin de cette promesse. Il a dit, « Il faudrait que moi je m'en aille, et quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas orphelins. » Que vous enverrez une puissance. Nous allons demander qu'il puisse nous rendre cette puissance qui domine les ténèbres, qui domine les esprits du monde, qui domine les péchés. Nous allons demander cette onction puissante. Nous allons demander le revêtement. Nous allons demander une onction victorieuse, une onction de vainqueur dans la prière de minuit, que nous puissions gagner, que la prière de minuit ne soit pas comme une habitude, que la prière de minuit amène les portes ouvertes, amène la gloire, la gloire de Dieu soit manifeste. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être démarqués, et il nous faut le Saint-Esprit, comme il est dit dans la parole de Dieu, l'onction brise les juges. La Bible dit que vos vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur votre tête. Nous allons demander une huile fraîche cette nuit. Nous allons demander une onction fraîche cette nuit. Une onction du moment. Nous voulons être les femmes qui se mettent à jour par l'onction de Dieu. Amen, amen. C'est Dieu que nous prions. Chaque jour, il est capable de faire quelque chose. Nous voulons une onction du jour. Une onction fraîche. Des nouvelles victoires. Des nouvelles choses, comme il a dit. Nous ne voulons pas nous souvenir de ce que nous avons connu, nous avons eu hier. Cette nuit, nous pouvons encore monter. Voilà pourquoi nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Prions dans les noms plus de Jésus. Oh Dieu d'Israël, Dieu de la Bible, Dieu qui tient parole, Jésus, je viens de te dire que sans toi je ne peux rien. 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 C'est toi. Voilà pourquoi je viens de m'inviter. Yahweh, c'est le même Dieu qui s'est fixé à toi, les hommes qui n'aiment. Je prie pour nous onction du jour. L'onction le jour lui. L'onction le jour lui. L'onction le jour lui. L'onction c'est une récomandation spéciale sur moi. Jésus, uneain de sonnorc sur moi. Voilà pourquoi je viens de m'inviter. Desç diluent sur le bel au monde. Je fais soin de ton onction Jésus déverse cette nuit Cette onction est en israël Tu as dit dans ta parole Jésus vous enivre pas demain Si elle est de vos soyez remplis Cette nuit je demande la plénitude Cette nuit je demande la plénitude Je veux être plein de toi Je veux être plein de toi Jésus déverse ton onction de victoire Déverse ton onction de puissance Une option Jésus Christiel qui le dit L'Esprit qui crie en paix L'Esprit qui me connecte avec le trône de Dieu L'Esprit Yahweh célèbre de Yahweh Qui me permet de prendre les chambres du ciel Et pour Yahweh célèbre de l'Esprit Jésus déverse ton onction de puissance sur nous Jésus déverse ton onction de puissance sur nous pour que ma bouche communique et aouez ta vie, Seigneur, à toutes les femmes qui vont suivre les prières de cette nuit. Jésus, toi, tu n'es pas un Dieu qui tourne en rond. Tu n'es pas un Dieu qui marche et souffle. La Bible dit de toi, Seigneur, tu es celui qui nous emmène et Dieu nous croit à une autre gloire. En cette nuit, nous voulons des nouveautés. En cette nuit, nous avons besoin des révélations des choses nouvelles. N'est-il pas écrire à tes paroles ? Yahweh, Seigneur, ne vous souvenez-vous pas, Seigneur ? C'est toi qui fais toutes choses. Yahweh, Seigneur, est-il nouvel ? Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Papa, Dieu, elle est à tes paroles. Dans les derniers jours, je vais repartirer mon esprit sur tous tes chers. Et sur le nom. Je vous laisse, Seigneur, dans le nom de Jésus, de prier, de roindre mes enfants, de les équiper. Yahweh, que ton esprit me rappelisse, que ton esprit me rappelisse, que ton esprit me rappelisse, Jésus. Yahweh, de nous utiliser pour la gloire de ton esprit. Il n'en demande pas ton esprit. Dans le nom de ton esprit, rêve-nous de toi, que ton esprit me rappelisse, Dieu, remplis-nous des forces sur naturelles. Donnez-nous des capacités sur naturelles. Assez-nous, Jésus-Christ. Nous te prions dans les noms de Jésus. Tels qu'il a dit ce que vous avez démarré dans les noms de Jésus, que vous les croyez l'avoir reçu et vous les verrez s'accomplir. Oui, Seigneur, nous voulons voir l'accomplissement de cette promesse. Envolez-nous, Jésus, dans ta présence. Yahweh, Seigneur, révélez-nous ta présence. Par la puissance du Saint-Esprit, connaissez-nous au ciel. Le verset nous mène au jour par une anxieuse spéciale. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, que la prière de cette nuit soit une prière ouinte. Une prière ouinte, pleine de puissance. Oh Dieu, que toutes les femmes qui vont être connectées à la prière de ce vendredi soient ouintes de la tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Dieu d'Israël fait nous rentrer dans une autre dimension. Tu es le Dieu des multitudes, des dimensions. Jésus, que ton esprit nous remettisse, mon Jésus. Que ton esprit nous remettisse, Dans la prière de cette nuit, Jeune Israël, n'as-tu pas dit, Seigneur, dans ta parole ? Vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes quelque chose ? N'est-il pas écrit tel que tu es, tel que nous sommes dans ces morts ? Fais-toi, tu ne donnes rien à moi, tiens bien sûr. Tu donnes l'abondance, tu donnes la plénitude, que nous nagez dans ton option de cette nuit. Et toutefois, met-toi nagez dans l'option de Dieu. Jésus, que ton esprit nous remettisse, que les choses bougent dans le spirituel de cette nuit. Jésus, que ton esprit nous remettisse, qui se laissent, Yahweh céleste, se bouscule. Dans le nom de Jésus, que la prière de cette nuit soit ouée. Oh, que le temps que nous passerons, au devant de toi, soit ouée. Dans le nom puissant de Jésus, Christ est nos ailes. Donne-nous des forces naturelles. Yahweh céleste, par la puissance de ton esprit, Yahweh céleste, amène-nous dans une autre dimension. Au nom de Jésus, amène-nous sous la lézotelle. Que ton esprit, Yahweh, puisse nous inonder. Que ton esprit puisse nous conduire pendant ce moment de prière. Que ton esprit puisse nous conduire pendant ce moment de prière. Que ton esprit puisse nous conduire pendant ce moment de prière. Jésus, au nom de nous, ma prière est qu'au Dieu, nous avons une bonne qui va être connectée cette nuit. Que ces yeux spirituels soient ouverts. Au nom de nous, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Yahweh dans les noms de Jésus. Nous avons besoin de ton guidance. Il est dit de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Dieu est le même hier aujourd'hui. Il est en même temps. La Bible est le même temps. Tu parles avec Moïse comme un homme qui parle avec un homme. Nous avons besoin de ton esprit. Nous voulons expérimenter cette dimension de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons se laisser expérimenter cette dimension de toi. Nous voulons parler comme un homme qui parle avec un homme. Nous voulons recevoir, Yahweh, des révélations. Oh Dieu d'Israël, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes de cette nuit. Yahweh, que nous entendons les choses que nous n'avons jamais entendues. Le Dieu des miracles, le fêleur, pour le mois de temps sénant. Ouvre les oreilles, une fois matin, Yahweh, ta voix audiblement aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait le Saint-Esprit de Dieu, au Père de loin et de près. Dans toute maison, là où il y aura une femme qui va s'élever dans la prière. Assistez-vous au Saint-Esprit de Dieu, fortissimez-vous au Père de l'Esprit de Dieu. Yahweh, c'est une notion dans les lieux où il sera. N'est-il pas écrit que le Saint-Esprit est venu ? Il est venu au lieu où les hommes, les désapôts de l'attendait. Yahweh, que toute maison soit visitée. C'est ma prière pour toutes les femmes qui vont être connectées. Que leur maison soit, Yahweh, visitée. D'une visitation particulière. Au travers de ta présence, Dieu d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth, dans les non-puissants de Jésus. Nous voulons être guidés aujourd'hui par toi. Nous voulons être conduits par toi. Si un homme nous conduit, nous allons marcher, Yahweh, dans les troubles et nous puissons. Yahweh, c'est l'esté. Nous allons tomber. Mais si c'est toi, Esprit de Dieu, qui nous conduit, Dès qu'il est dit, Yahweh, c'est l'esté. Ta parole. Sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si c'est toi qui nous conduis, nous allons être conduits dans la victoire. Nous allons être conduits et rentrés dans notre destinée. Voilà notre prière, Sainte-Nuit Dieu d'Israël. Que le Saint-Esprit conduise. Que le Saint-Esprit superlise. Que le Saint-Esprit éleve Jésus seul. Que ton Esprit nous fortifie. Que ton Esprit nous fortifie. Que ton Esprit nous fortifie. Seigneur, que ton Esprit nous donne la force. Seigneur Jésus, faire cette prière du début à la fin. Seigneur Jésus, nous avons reçu ton Esprit. Seigneur Jésus, bien esprit de révélation, souffle ton nom. Bien esprit de révélation, souffle ton nom. Bien esprit de puissance. Rapplis-nous des doigts. Rapplis-nous des doigts. Rapplis-nous des doigts. Rapplis-nous des doigts. Nous supprimons, Jésus. Souffle sur nous, Jésus. Auprès des doigts comme les biches qui soupirent. Auprès des crocs qui tournent au Seigneur. Ô Jésus de nous, nous réfusons de tonnerre. Nous réfusons de marcher sur son place. Nous voulons rentrer dans nos prédestinés Que ton esprit a besoin et se nous propose Que ton esprit nous éclaire Amène la lumière dans nos vies, dans nos maisons Dans les noms puissants de Jésus Amen, Amen, Amen La Bible est dit dans le livre de Psaume 84, verset 11 Car l'éternel donne la grâce et la gloire Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité Maman, moi je veux que tu puisses avoir des pensées focusées dans la parole de Dieu Amen, Amen Je voulais qu'aujourd'hui soit aujourd'hui Aujourd'hui soit aujourd'hui Que aujourd'hui soit aujourd'hui Aujourd'hui soit aujourd'hui Les victoires que tu avais eues hier Les victoires que j'ai eues Nous bénissons le Seigneur pour cela Amen Les défaites que tu as connues Nous bénissons le Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps Amen Mais aujourd'hui sera aujourd'hui Aujourd'hui sera aujourd'hui Aujourd'hui il y a une action spéciale et particulière Amen Aujourd'hui nous allons être visités d'une façon spéciale et particulière Amen La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien Aucun à ceux qui marchent dans l'intégrité Nous allons prier bien aimé dans le Seigneur Dieu a promis la santé Dieu a promis la guérison Dans le livre de Jérémie 30 verset 17 il est écrit Mais je te guérirai Je passerai tes plaies Dis l'éternel Nous allons prier Qu'importe quelle maladie qui germe dans ton sang Manifeste ou non manifeste Qu'importe quelle maladie Donc tu es victime Même si ce n'est pas toi Ton enfant Ton mari Tes parents Quelqu'un tu connais Bien aimé Aujourd'hui c'est un grand jour Aujourd'hui j'ai dit aujourd'hui c'est aujourd'hui Aujourd'hui c'est aujourd'hui Aujourd'hui il y a une action de miracle Amen Une action de miracle Amen Dieu va nous visiter Amen La Bible dit crois et tu verras la gloire de Dieu Amen Je crois Amen Crois et tu verras la gloire de Dieu Amen Je crois Voilà pourquoi nous allons prier Si tu es malade Si tu connais quelqu'un qui est malade Nous allons prier Amen Invoquer Dieu C'est Dieu qui a dit Je te guérirai Je passerai tes plaies Dis l'éternel La Bible est la paix l'éternel Parce que hier aujourd'hui éternellement Il est le même Il est le Dieu de tout le temps Et de toutes les circonstances Il est l'alpha l'oméga de toutes les situations Nous allons prier pour la guérison Que la guérison Bien-aimée Même si tu n'es pas malade physique Même si tu ne connais pas quelqu'un qui est physique Mais est malade Mais spirituellement il y a des morts Spirituellement il y a des malades Spirituellement il y a des fous C'est le temps pour toi et moi De prier pour nos enfants Nos maris De prier pour nous-mêmes Pour la guérison Que Dieu nous guérisse Même dans le spirituel Que Dieu guérisse nos esprits Qui sont connectés Avec les esprits des ancêtres Avec les esprits des familles Les esprits de Jésus Des villages Que Dieu nous guérisse Que Dieu guérisse nos corps Bien-aimé Nous allons prier pour la guérison Prions dans les non-puisses O Willem Nous voulons c'est l'heure implorée, c'est l'heure Jésus, la guérison, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'harmonie, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'avis, c'est l'avis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement C'est pour cela Jésus nous voulant qu'on était pleuré La guérison divine Jésus Nous voulons Jésus dans le temps Jésus nous expérimenter, la guérison divine Jésus Je veux que tu puisses nous guérir Jésus que tu puisses nous guérir Jésus que tu puisses nous guérir Jésus Je veux que tu puisses nous guérir Jésus nous guérir De toute maladie qui pèse sur nous Que tu puisses me guérir Jésus Tu as fait ta parole celui de Jésus qui viendra fatigué et chargé, tu lui donneras le repos, ça n'a pas de bien, ça n'a pas de bien, vers toi, ça n'a pas de bien, fatigué et chargé, à cause de cette maladie, Jésus, je viens te demander le repos, je viens te demander le repos, et en accorde-moi le repos, accorde-moi le repos, Jésus, tu m'accordes la guérison, que tu m'accordes la guérison, que tu m'accordes la guérison, tiens de ta parole, demandez et on vous donnera, Jésus, je viens te demander la guérison de mon âme, je viens te demander, Jésus, la guérison de mon corps, Jésus, je viens te demander, Jésus, que ce projet de maladie, planifié dans le monde est noir, dans le monde est culte, que tu puisses me guérir, Jésus, je viens te demander, Jésus, je viens te demander la vie de mon mari, je viens te demander, Jésus, 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 je viens te demander, au nom de Jésus c'est là que tu puisses me guérir guérir mon âme, guérir mes pensées guérir Jésus mon corps Jésus guérir moi Jésus que tu puisses me guérir Jésus que l'heure que tu l'as fait hier que l'on prend aujourd'hui c'est moi Jésus tu m'as donné ta parole Jésus que rien n'est impossible à toi que rien n'est impossible à celui qui croit Jésus je crois en la puissance je crois en la puissance je crois en la puissance je crois en cette parole qui m'a dit que tu es je crois en la puissance alors c'est là Jésus je te plore je te plore la guérison oh Jésus je te plore la guérison que tu puisses me guérir que tu puisses me guérir que tu puisses me guérir Jésus je viens te plorer la guérison je viens pleurer la guérison je viens pleurer la guérison Jésus tu puisses me guérir Jésus guérir moi Jésus Guéris-moi, Jésus Que tu puisses me guérir, 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 Jésus On m'a dit que tu es le Dieu fidèle On m'a dit que tu es le Dieu qui exauce On m'a dit que tu n'es pas un juste C'est un homme pour mentir ni te repartir C'est pour cela, Jésus Que je viens devant de toi, c'est Dieu, Jésus Afin de t'effleurer Pour la guérison de mon âme C'est pour cela, Jésus Je viens devant de toi cette nuit Pour expérimenter la grandeur de ce Dieu Jésus, que tu puisses me guérir Que tu puisses me guérir Que tu puisses me guérir Jésus, je viens plorer Jésus Ta guérison divine Jésus, guéris-moi Jésus, guéris-moi Jésus, guéris-moi Jésus, guéris-moi Jésus, guéris-moi Jésus, guéris-moi Que tu puisses me guérir Que tu puisses me guérir Jésus Seigneur, le servant de l'éternel A déclaré que c'est Veuille des prières et que tu veux Des miracles, Jésus je veux Vivre un miracle 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 Jésus, guéris moi Guéris moi Guéris moi Jésus que tu puisses me guérir Jésus Seigneur, ton père, le pasteur Pierre M'encontre de sa parole Que Seigneur, tu as dit Nous vous servirons et tu nous béniras Seigneur Jésus que tu éloigneras la maladie Du milieu de nous Jésus, moi je te sers Que tu puisses éloigner la maladie du milieu de moi Que Seigneur Jésus parce que je te sers J'éloigne la maladie de moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus, tu nous en s'est appris Que tu t'es sacrifié à la croix Après Seigneur de nous enlever Toute condamnation Seigneur Jésus La condamnation de la maladie qui est sur moi Y'en m'enlève là Car tu t'es sacrifié à la croix Pour enlever ces condamnations qui pèsent sur moi Pour me libérer de ces condamnations qui pèsent sur moi Jésus je viens pleurer la guérison Guéris-moi Jésus Guéris-moi Jésus Maintenant je viens prier pour tout le monde de la famille Mes amis, mes connaissances Les femmes Jésus Qui viennent avec moi Jésus C'est lui Souffle-moi de guérison 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 Jésus Que tu puisses souple-moi de guérison ce soir Et Jésus Souffle-moi de guérison ce soir Jésus Que les gens puissent témoigner La prière de fait commis A cause de la guérison Qu'est-ce que tu as donné qui se passe en ce moment Que les gens puissent témoigner La prière de fait commis A cause de la guérison Qui est en train de se passer en ce moment Jésus Que les gens témoignent fait commis A cause que tu es en train de guérir en ce moment Jésus Que les gens témoignent fait commis Parce que tu es en train de te délivrer en ce moment Oh Jésus Nous voulons se réplorer la guérison divine Jésus Nous voulons se réplorer la guérison surnaturelle Nous voulons se réplorer la guérison surnaturelle visitez-nous par une guérison sur naturelle Yahweh tu es Dieu tu as dit ce qui est impossible à nous les dons je vais te demander la guérison ne le maintiens pas plus Yahweh tu es Dieu que toi tu peux la Bible dit tu nous refuses de rien à ceux qui marchent à la chèque la Bible dit pour ceux qui t'entraient Dieu éloignera la maladie Yahweh fait disparaître disparaître la maladie dans la vie des femmes on t'appelle bien au bar Jésus c'est là en soi c'est là Jésus dans la vie d'une femme dans le nom des chaises que tu puisses nous guérir Jésus dans le nom des chaises dans le nom des chaises que tu puisses nous guérir Jésus que tu puisses nous guérir Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, Dieu ne refuse rien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est sa parole. C'est sa parole. C'est un Dieu qui s'est donné des bonnes choses à ses enfants. Il s'est donné la guérison, fait partie de la vie divine. Bien-aimé, un jour pendant que moi-même j'ignorais que le monde des ténèbres avait infligé une maladie que je ne connaissais pas au-dedans de moi. Le Dieu qui a la connaissance de tout le voyait sans que moi je le sache. Dieu qui a la connaissance de tout, connaissait tout. Pendant que j'étais en train de prier pour venir rejoindre mon mari au Canada, il y a certaines femmes qui sont sur la ligne, connaissent ce témoignage. Je les dis et je les redirai parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour édifier quelqu'un. Comme ces derniers temps, on est en train de nous enseigner, même par rapport au témoignage de quelqu'un. Tu peux avoir une vision. Bien-aimé dans le Seigneur, je me battais pour mon voyage, pour rejoindre mon mari. Bien-aimé pour le voyage, on prie pour le passeport, on prie pour l'ambassade, on peut prier pour tout, mais on ne priera pas pour la guérison. Surtout quand on n'est pas malade. Bien, j'ai prié pour tout, j'ai prié pour tout, je ne sais pas, parce que aussi ça fait longtemps, je ne me rappelle pas, mais Dieu seul sait, mais je ne me rappelle pas avoir prié pour la maladie, parce que j'étais en bonne santé, selon moi. Bien-aimé, c'est pourquoi quand il faut prier, prie. La prière, c'est prévenir. La prière, c'est un médicament de prévention. Pendant que j'étais dans des fortes prières, des combats pour que Dieu libère mon chemin, qui était vraiment, vraiment bloqué par le monde des ténèbres. Et c'était visible par rapport à ce que je vivais à cette époque. Je n'avais même pas besoin de demander la révélation de Dieu pour savoir que c'est bloqué. Bien-aimé, dans le Seigneur, un jour, pendant que j'ai dormé dans ma couche, j'ai dormé par terre sur une natte. C'était une nuit où j'ai dit je vais juste adorer le Seigneur sur la natte là. J'ai adoré le Seigneur, j'étais fondu à l'âme, en l'adorant. C'est Dieu grand, puissant, le Dieu de la prière, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui nous conduit dans notre destinée, des fois par une grâce assurée, exceptionnelle. Bien-aimé, j'étais en Afrique du Sud. Bien-aimé, j'ai prié, pendant que j'ai prié, j'ai prié, le sommeil m'a pris et je suis parti en dormant profondément. Pendant que j'ai dormé dans mon rêve, je vois trois hommes venir. Il y a un, un homme qui était comme grand, le dèpe à côté de lui. Cet homme-là grand qui me réveille, qui me dit, réveille-toi, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour où tu vas être consolé. Dans le sommeil, j'étais comme mi-ouette, je regardais cet homme. Il m'a dit, ce que je suis venu faire dans ta vie, si je ne le faisais pas, tu n'allais pas arriver au Canada pour rejoindre ton mari. Il fallait que je vienne intervenir pour que tu arrives. je regardais sans poser de questions. Il dit à ces deux hommes, prenez cette femme, amenez-les. Je vois seulement les deux hommes prendre les vêtements comme les vêtements de l'hôpital, me donner pour que je m'aide. Je me suis habillée comme quelqu'un qui est à l'hôpital. Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le lit de l'hôpital qu'on appelle civière, si je ne sais pas tellement le terme médicaux. Ils m'ont pris parce que je connais c'est quoi l'opération, parce que j'ai été opéré au pays avant que j'arrive en Afrique du Sud. Ils m'amènent dans une salle d'opération. Cet homme me répète encore, si je n'étais pas venu aujourd'hui intervenir, tu n'allais pas arriver. Mais parce que tu as pleuré, je vais intervenir. Je voyais dans ces rêves, on était en train de m'opérer. C'est comme si on m'a mis l'anesthésie locale. Tout mon côté en bas était comme gelé. Mais la tête, je pouvais voir. Ils m'ont enlevé une pierre. Cet homme me dit, regarde cette pierre. Tu vois cette pierre ? J'ai dit, oui, je vois. Il dit, ils t'ont mis une pierre au-dedans de toi pour empêcher ton voyage. Mais tellement tu as pleuré, je suis venu enlever cette pierre. Maintenant que j'ai intervenu, tu vas voyager. Je lève les yeux. Je lève les yeux, je vois un chemin éclairé de lumière. Il dit, voilà ton chemin. Tu vas partir. Il me donne des documents. Dans ces documents, c'était comme si on m'a fait faire beaucoup des examens médicaux. C'était vraiment beaucoup des examens médicaux. Partout dans ces examens, on a mis comme, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors cette intervention-là, c'est ce qui allait gêner si ce n'était pas intervenu. Il dit, voilà, maintenant c'est bon. Tout est bon dans ta santé. Ton bilan médical est bon. Maintenant, tu vas partir. Bien-aimé, Dieu existe. C'est témoignage, je te dis, toi qui m'écoutes pour te fortifier, que ne néglige pas la prière. Ne prends pas la prière comme une routine. Bien-aimé, ces jours-là, c'était une visitation pour moi. Alors que des années, des années, j'ai prié. Mais il y a un jour sur la surface de la terre, tu peux pleurer des années, des années. ne lâche pas, ne lâche pas à ne rester longtemps dans la prière. Ne te lâche pas, il ne faut pas qu'on t'exorte pour la prière. La prière, c'est la vie. La prière, c'est le lendemain. La prière, ouvre les portes. La prière. Bien-aimé, ces jours-là, si ce n'était pas cette intervention, je ne savais même pas pour venir au Canada qu'il fallait faire tous les examens. quand c'est arrivé au moment où l'ambassade m'avait appelé, on me dira qu'on va te faire plusieurs examens. Si tous les examens sont bons, on va te donner les visas. Si un des examens ne marche pas, tu seras obligé de prendre le traitement jusqu'à ce que ça va marcher si c'est une maladie qui est curable. C'est pour dire que Dieu connaît notre lendemain. Ne nous lâchons pas de prier. Même quand si tu n'es pas malade, on donne une requête pour la prière. Lève-toi, prie. Tu ne sais pas. Moi, je ne savais pas. J'ai prié pour le mariage. J'ai prié pour le voyage. Mais je ne savais pas que le monde des ténèbres avait planifié autrement. Heureusement qu'il y a un Dieu qui voit tout plus qu'un scanner. Bien-aimé, crois à la prière que nous avons fait. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même quand nous allons finir la prière, tu vas être visité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une notion de mise à jour. Le Seigneur va mettre une femme, il va le mettre à jour dans tout. Dans son système, il va le mettre à jour. Ce qui était bloqué dans son système sanglinaire, dans son système nerveux, le Seigneur va mettre des choses à jour. Je l'ai pris que cela soit ainsi. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Il y a une notion de visitation cette nuit. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. mets-toi debout. Et aussi, je te prie de partager. Parce que quand tu partages, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, tu le fais, tu ne vois rien. Mais il y a des grâces où nous obtenons parce que nous travaillons pour Dieu. Même en ce qui concerne la guérison, la Bible dit j'éloignerai la maladie pour ceux qui me servent. Partagez, partagez, partagez. Tu ne peux pas comprendre le dessein de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Ton enfant peut avoir une paix rien que parce que tu as partagé. Tu as rélevé une femme qui était découragée. Tu as enlevé une femme des écailles qui bandait ses yeux qui d'emblée va commencer à rentrer dans la prière de minuit. Tu vas guérir, tu vas amener une vie dans une femme qui était morte en dedans de lui par rapport à tout ce qu'elle est en train de traverser, par rapport à cette prière que tu lui as partagée. partage bien et mais Dieu va nous faire du bien. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien aimé, nous allons prier. En ce dernier temps, le Seigneur nous enseigne tellement par rapport à la mort. Cette maladie coronavirus enlève les petits, les grands, les vieux. Il laisse les trous dans les familles, il laisse les pleurs dans les familles, il laisse les larmes, les chagrins dans les familles. Nous allons prier contre l'esprit des morts, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? Le monde des ténèbres travaille pour tout pour aboutir à ce dessein. Et nous connaissons ce dessein. La Bible dit que les voleurs viennent pour voler, dérober, détruire, égorger. Lui, il veut finir avec nous. Mais nous refusons de mourir avant le temps parce que nous appartenons à Dieu et Dieu a besoin de nous pour son travail. Voilà pourquoi nous allons nous lever contre l'esprit des morts. Tu t'élèves avec une ferme conviction telle qu'est dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 21.4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus ni déie, ni cri, ni douleur quand les premières choses ont disparu. Tu ne peux pas mourir prématurément. Tu ne peux pas mourir dans les plans des hommes. Que les hommes s'organisent, ils mettent les cachets, nous allons voir et que cela arrive. Bien aimé, la Bible dit nous ferons la guerre et nous vaincrons pas. Toutes armes forgées contre nous seront nulles et sans effet. Tu ne peux pas mourir prématurément. David avait refusé, il a dit je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les oeuvres de l'éternel. Cela est écrit dans la Bible pour que cela nous serve des leçons. Bien aimé, refuse la mort avec toute ton énergie. Refuse la mort dans la vie de tes enfants. Refuse la mort dans la vie de ton mari dans ta vie. Que la mort parte avec tout qui l'a amené. Si la maladie et ce qu'il y a, ce n'est pas une prophétie d'une unitante. Ce n'est pas une unitante qui avait maudit et ce qu'il y a, ce n'est pas un oncle. Ce n'est pas un devin. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné une prophétie. Il a dit qu'Ézéchiel pouvait se mettre de l'ordre dans sa maison quand c'était le temps qu'il meurt. Il a refusé la prophétie qui venait de Dieu. Même si tu as une prophétie que tu vas mourir, tu vas t'élever et te dire je refuse la mort. Même si dans tes rêves tu vois les gens qui sont morts venir t'étrangler, venir te réclamer. La Bible dit que tu vas refuser sur la terre des vivants. Ce sera refusé au ciel. Est-ce que nous pouvons nous élever contre cet esprit? Nous pouvons résister à cet esprit comme il dit la parole de Dieu. Nous devons détruire cet esprit. Nous allons refuser cela dans le nom de Jésus. Prions-moi. Au nom de Jésus je viens détruire tout esprit de mort. Dans ma vie. Toi, mort, où est-on et guillot déclare la parole de Dieu. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. de Dieu d'Israël. J'envoie le feu. Toute organisation des familles. Toute organisation des ténèbres. Planifié. D'autres points vont m'arriver de la mort pour nous prendre avant le temps. Que cette organisation ne soit le feu. Les dirigeants mèrent par le feu. Nevers jamais par le feu. On en puisse donner Jésus qui est sur l'esprit des morts. Au nom de Jésus dit. Jésus mort, où est-on et guillot ? Je n'envoie. Je partage de ma vie. Il y a 2000 ans tu as été fait que sous la croix de Angosa. Tu pars avec tes maladies. Tu pars avec tes condamnations. je t'ai dit, me donnerai dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus par accident par accident je refuse la mort je refuse la mort dans le nom de Jésus moi, je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les erreurs de l'éternel je refuse la mort dans la vie, dans le nom de Jésus je refuse la mort je refuse la mort je refuse la mort je refuse la mort toute réclamation de mort au nom de Jésus j'ai été débrouillé de la mort soyez s'allié par le feu du registre de mort soyez s'allié par le feu au nom puissant de Jésus je refuse la mort je refuse la mort je refuse la mort je refuse la mort au nom de Jésus au nom de Jésus j'ai été déclare je ne mourrai pas je servir je ne mourrai pas je servir je raconterai les erreurs de l'éternel Jésus est pour cela, avec la puissance et l'autorité que tu aies de la récession, j'ai des connards. Un homme de Jésus, chasse les démons, chasse les démons, Valois, fais, 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 fais. Descèdement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois calciné, par le feu, au nom de Jésus, tout criminel de mort, sois incendié, par le feu, toute réclamation de mort, sois déficalciné, par le feu, au nom de Jésus, sous des liens avec la mort, je les détruis, les liens de la mort, je les décide, par le feu, 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 par le feu Mes amis, nous allons chanter un chant de vie, un chant de victoire. Un chant qui va nous amener encore dans une autre dimension. Parce que nous devons aller loin avec Dieu. Nous devons monter dans la prière. Nous devons monter dans les dimensions. Nous devons être de plus en plus connectés avec l'Esprit de Dieu qui crie à ma Père. Qui nous connecte avec là où Dieu prend les décisions pour les nations, les familles, les églises. Que l'Esprit de Dieu te connecte dans cette dimension, cette nuit. Pendant que nous allons chanter, commence à te voir en haut. Commence à voir tes ennemis en bas. Pendant que nous allons glorifier Dieu. Commence à te voir palper la victoire à tous égards. Parce que c'est la volonté de Dieu. Tu es né pour gagner. Tu es né vainqueur. Parce que c'est celui qui est en toi plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. C'est ça, c'est ça. Université Descentes Depات du Nancy Sous-titrage ST' 501 ... 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